Tous, j'espère que ça allait super bien, mais surtout que vous êtes au taquet aujourd'hui. Bon, vous êtes 6, vous êtes 6, avec moi vous êtes, nous sommes 7, avec moi nous sommes 7. Est-ce que j'ai une petite question à vous poser ou j'ai besoin de solucionar, non solucionar, sino ya saber de una vez quiénes son los que van a participar en el karaoke, me lo están pidiendo, ok, así como, pues, a ver, vamos a redactarlo, ya se han puesto de acuerdo, eso quiere decir que no, ok, eso es un no, veamos. Ok, vous êtes 6, solo 6. Oh la la, bueno, en todo caso, necesito saber, mmm, quiénes son los que van a participar en el karaoke, entonces, comparte pantalla, je partage mon écran, para hacer las notas, ok. Voyons. Bien. Bien. Karaoke, karaoke, niveau, oui, niveau 2. Orange, Benny limes. Ok. On... On C2. En C2. On l... On... ... Voilà. Alors... A ver, entonces, ¿quiénes son los que, o quiénes chicas, son las que iban a cantar? Las que iban a cantar Ah, tengo Necesito ver A ver, Sofía, Andrea Sofía, Andrea Eran más ¿Me escucharon? No, no. Ok, je suis tomando note Quien m'as Quien m'as para la cancion l'hymne de la vie Eran cinco, ¿me pueden decir quiénes más habían dicho? Ah, Siley Très bien Muy bien, Siley Eran cinco Alguien más que no haya o que no esté aquí Y que haya dicho Ah, Marian María María, disculpe María Exactamente Ok, María Listo Entonces son cinco Ok, très bien Alguien más que quisiera participar en el karaoke con otra canción O que quiera cantar durante el evento Bueno, no es durante el evento Va a ser un video, ¿verdad? Que va a tener que realizar ¿No? Person Muy bien Entonces para ya enviar este documento Ok, digámoslo así Para ya decir Y déjenme les platico Qué es lo que vamos a hacer O qué es lo que va a hacer el resto, ¿ok? Atención Para ya Tenerlo listo Dice Acción Sube la planeta Para ya Tenerlo listo Y pues que tengan el tiempo ¿Verdad? Suficiente Para crear el video A ver Los 10 gestos Ecologiques Pour contribuer A sauver Notre planeta Ok Va a ser un video Puede ser en formato TikTok O Vamos Un video No me importa Si quieren en TikTok TikTok está bien Está genial Ok Digest Ecologiques Pour contribuer A sauver Notre planeta Lo que van a hacer Es cada Cada quien Pues ustedes son Ah, pues excelente Son 5 Quienes van a Quienes van a A cantar Y 10 Quienes Van a participar En este video Ok Los que ya van a cantar Se pueden salvar de esto Ok Ok Entonces Ah, incluso hay más acciones Hay 12 Ok Entonces Con 10 que hagan Ok Porque ya tengo 5 que van a participar en la canción Con 10 que hagan Que me proyecten el video Está genial Ok Van a A dimensionar la acción Verdad Y la van a jugar Ok La van a interpretar Por ejemplo Evite Le plastic Ok Evite Le plastic Pues Ok Evitar los productos plásticos Las bolsas plásticas Ok Eso Proyectan eso Y le ponen una gran tacha Ok Y Pues lo que deben de hacer No sé Las Bolsas reutilizables ¿Qué más? O sea Pues sustituir esos productos Plásticos Por otros ¿Verdad? No sé Si alguien por ahí Tiene un Un bros Un bros Se dice un cepillo de dientes Si alguien tiene Un bros De madera Pues lo proyecta O No sé Por ejemplo Si alguien tiene Rastrillos de metal En Francia O mucha gente Que se recicla Solamente se tiene que cambiar La navaja También O sustitutos Pues de los plásticos Los proyectan Consomé local Y de saison Consumir Productos locales Y de Y de temporada Eso es bien Por ejemplo No sé Ropa mexicana Ropa mexicana Que utilicen Por ejemplo Yo acabo de Comprar Tenis mexicanos Muy económicos Entonces es genial Ok Pueden proyectar eso La ropa Producida Aquí en México ¿Por qué? Porque Piénsenlo O sea Están ahorrando El Barco Que tiene que traer La ropa Desde China O el avión Eso Contamina Un montón Ok Entonces eso también El consumir Local Y también Los alimentos De temporada Ok No sé Energías renovables Por ejemplo Como que Se puede proyectar Y ahí es más difícil Paneles solares C'est hiper cher Ça Hiper Hiper cher O No pero Por ejemplo El economizar El agua Economizé Lo Privilegié Lo durobiné En lugar de La botella De agua Eso lo ponen Una gran tacha Lo durobiné Y pues Abriendo Ok Trés bien Entonces En general Va a ser eso Les voy a enviar Este Artículo Y si no Vamos Para mañana Ya les tengo Las acciones Hechas Así que no les puedo Voy a ir con eso Pero De todos modos Les envío esto Y se reparten Ya las acciones Ok Se organizan En esa cuestión Yo espero El video Vamos a ponerle Un video Una fecha Es un solo video Por todos ¿No? Donde participamos Todos Bueno Eso Ok De cuánto tiempo Un poquito Ok No sé Si son 10 acciones Y No sé Unos 20 segundos Por cada acción Pues No debe durar tanto O sea Su participación En ese video 20 30 segundos Donde Expliquen Donde mencionen La acción Y la Lleven a cabo Ok O proyecten Algo relativo No imágenes Ok Sería muy aburrido No no De realmente Ustedes Efectuando la tarea Acciones que estén A su alcance O sea Desde Desconectar Todos los aparatos Electrónicos Ahí lo menciona Privilegiar El agua De la llave No sé Economizar el agua No sé De que el agua Que utilizaron Para lavar la ropa Para el retrete O para No sé Lavar el auto O sea Para hacer otras cosas O sea Acciones Que realmente Puedan emplear Y proyectar ¿Verdad? Pues obviamente Si las energías Renovables Pues es difícil Tener paneles Solares ¿Verdad? Pero Pero no sé O sea Algo Realmente Que puedan proyectar En el video ¿De acuerdo? Muy bien Ok Voy a poner en Classroom Video Francofonía Y como fecha Hay que hacer eso mejor Con tiempo Entonces Con anticipación Lo voy a poner Para el miércoles De manera que nosotros Tengamos Tiempo de verlo El jueves Y el viernes Se proyecta ¿De acuerdo? Pero es el video De la canción ¿Verdad? Ah También el de la canción Le pongo Tarea Francofonía Y ya saben Que es Para el miércoles La canción Los que van a cantar Y Y también Ese video Del medio ambiente ¿De acuerdo? Ok El título Es Francofonía Les 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 Video En las instrucciones Voy a poner Video Karaoke Y Video Disaction Pour Sauver Notre Planète D'accord Voilà Fecha d'entrige Miércoles Mercredi 25 Ahora Pues Bueno Ok Très bien Ahora Para La creación De videos Los que no Participen Los que O sea No van a estar Implorando ¿Verdad? Por la parte Del video Nadie Entonces No sé Determinen Un líder En eso Y Y pues El que no Participe Lo votan ¿Verdad? Lo No lo ponen En el video Y pues A esa persona Se le va a quitar Los puntos De participación Ok Se le va a retirar Sus puntos De participación ¿De acuerdo? Bueno J'espère que C'est clair Y Maintenant On va a Comencer N'autre Cours ¿De acuerdo? Vamos a Iniciar Con el Curso Perfecto Oui Oui Yo tengo Duda O sea Lo de la Producción Es obligatorio O No 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 es Obligatorio No es Obligatorio Las compañeras Que van a Participar En el Karaoke Es porque Voluntariamente Quieren Hacer eso Ok El resto El que no va a Participar En el Karaoke Vamos a Hacer esta Actividad Ok De las Acciones Para Salvar Nuestro Planeta Ok Mencionan La acción Dan Una Explicación Corta Ok Yo les puedo Elaborar El documento Y La tienen Que llevar A cabo Ok La tienen Que proyectar No quiero Imágenes Sino que Ustedes Realizando Dicha Acción Pues Las que Estén A su Alcance Ok 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 Incluso Sean Creativos En lugar De Por ejemplo En lugar De usar El coche El transporte Público También Ok No sé En un Momento En el que Tienen Que tomar El metro Tienen Que tomar El bus Proyectan Eso Ok Y sería Es una idea Genial O Aunque no Lo estén Montando Ustedes O sea Filman El metro O filman El bus Y lo proyectan Ahí Utilizar El transporte Público Pues yo Lo utilizo Entonces Yo utilizo Les moyens De transport Público Entonces Eso Pueden Proyectar Ok Y a Son Action Estudia Que Ayude Al medio Al medio Ambiente Ok Ce Son Des Actions Pour Prendre Soin De La Planète Bon Ok D'accord On Por Por Ayer Estudiamos Les Son Una Vez Más Les Es Son Je partage Mon Ecran Que Pag Me Dijo A La Page 127 S'il Vous Plee La Page 127 Ok Les Es Son De L'année Decimos Las Estaciones Del Año Y Miren Esta Imagen Está Interesante Decimos Au Prontem Le Prontem Es Masculino De hecho Todas Son Masculinas Todas Las Estaciones Son Masculinas Decimos Le Prontem Decimos L'été Con Apóstrofe L'autom Con Apóstrofe Y L'hiver Con Apóstrofe Por Suposto Ok Ok Entonces La preposición Que vamos a utilizar Es Au Printemps En la Primavera Au Printemps En été En automne En hiver Por qué En Les Feuilles Pous Las Horas Crescen Pousser El verbo Pousser Es Crescer Je puedo decir Mes cheveux Poussent Mis Crescen Mes cheveux On Beaucoup Poussé Je dois Les Couper Mes Cheveux On Beaucoup Poussé Je dois Les Couper Devoi Cortarlos Je dois Les Couper Ok En été Les Feuilles Sont Vertes Las Hojas Estan Verdes Les Feuilles Sont Vertes En automne Les Feuilles Sont Rouges Et Jaunes Les Feuilles Sont Rouges Ou Jaunes Et Tambien Podemos Decir Con El Verbo Tomber Les Feuilles Tomben Las Ojas Se Caen Les Feuilles Tomben Entonces Au Printemps Les Feuilles Pous En Automne Les Feuilles Tomben En Hiver Les Arbres N'ont Plus De Feuilles Ja No Tienen Horace Les Arbres N'ont Plus De Feuilles Ja No Tienen Horace En Hiver Les Arbres N'ont Plus De Feuilles Ok Et Par Rapport A La Météo Decimos La Météo Et C'est Le Climat Par Rapport A La Météo On D C'est Le Printemps Il Feuille Est Suave Est Agradable Rico Il Feuille Ni Frío Ni Calor Il Feuille C'est L'été C'est Le Verano Il Feuille Il Feuille Ok C'est L'automne Il Feuille Est Fresco Il Feuille Et Aussi Que Más E Aussi Anotone Il Llueve Decimos Il Il Pleu Parfait Il Pleu Il Pleu Et C'est L'hiver Il Fait Froid Il Fait Froid Comment Se Dice La Calor Se Dice La Chaleur La Lluvia C'est La Pluie El Frio C'est C'est Le Froid La Chaleur Froid Froid Decimos Le Votan El Bello Tiempo Le Votan Decimos Le Movetan Incluso También Se Puede Decir Le Bon Ton El Buen Tiempo El Bello Tiempo El Buen Tiempo Ok Le Movetan El Mal Tiempo Le Movetan Y Cuando Está Feo El Clima Que Está Muy Lluvioso O Si Que No Es Un Buen Día Que Está Gris El Día Decimos Il Fe Il Fe Gris Con Los Colores Il Fe Gris O Bien Il Fe Moche Il Fe Il Fe Moche Así No Il Fe Moche Como Il Fe Moche Cuando Está Oscuro Decimos Il Fe Noir Avec Le Color Il Fe Noir Ya Lo Habíamos Dicho ¿Verdad? Entonces Esas son Algunas Expresiones Solamente Para Introducir El Vocabulario Decimos Le Quentin L'été L'otun L'hiver Sí Andrea ¿Qué Significa L'otun El Buen Tiempo El Bello Tiempo L'otun L'otun Ahí Está Esto Se Dice No Si Sabían Un Arco En Ciel Un Arco En Ciel Un Arco En El Cielo Un Arco En Ciel Esto Se Dice Le Nu Arco Le Nu Arco Ok Cuando Hay muchas nubes Que va a llover Se Dice Il Fe Gris Está Gris ¿Verdad? Pero Si Hay Pocas Nubes Y Está Nublado Il Ya De Nu Arco Así Se Dice Está Nublado Aquí Están Las Expresiones Il Ya Du Vent Il Ya Du Vent Con La Nasal En Es Hay Un Torn Hay Viento Ok Il Ya De Nu Ag Está Nublado Il Ya Du Vent Hay Viento Il Ya Du Vent Es Bien Importante La Discriminación De Las Nasales Porque Se Dicen Un Como El Número Uno Il Ya Du Vent Hay Vino Il Ya Du Vent Dans Le Frigo Hay Vino En El Refrigerador Il Ya Du Vent Dans Le Frigo Ok Hay Vino En El Refrig Il Y Y Du Vint Dans Le Frico Ou Dans Le Placard Le Placard Est La Alacena Pero Si Dicen Il Y A Du Vent Es Hay Viento Con La Nasale En Como France Francia France Il Y A Du Vent Ok Vent Il Ya Un Tornado Pues Es Femenino La Palabra Il Ya Un Tornado Tornado Il Ya Des Eclair Como Los Saben Como Se Laman Los Panecitos De Chocolate Un Eclair Au Chocolat Un Rayo De Chocolate Si Está Si Hay Rayos Si Hay Electricidad En El Cielo Decimos Ilia Des Eclair Hay Varios De Estos Ilia Des Eclair Ok Ilia Des Eclair Ilia Des Eclair Ah No Aquí Esto Ilia Des Eclair Ahí Están Ahí Está Es El Pan Con Chocolate Y Es Los Rayos Ilia Des Eclair Ilia De Torren Toner Perdón Toner Ahí Está Toner Ahí Está Es El Ruido Ok Solamente El Ruido Truenos Ok En General Aquí Están Las Expresiones Ah Mira Qué buen Documento ¿Dónde Está El 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 Clima ¿Qué El Tan Fétil ¿Qué Tiempo Hace ¿Qué El Tan Fétil Y Aquí Está Y Hay Un Eclair Un Eclair Si Es Cuando El Sol Se Tapa Il Hay Un Eclair Si Il Hay Un Arc Ciel Arco Iris Il De Nuage Il Hay De Brullar Es Neblina Brullar Brullar Il Hay De La Neve Hay Nieve Hay 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 Éclair Rayos Il Hay 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 Estas partes del cuerpo También creo que forman parte del vocabulario Pero es que en verdad que no me gusta O tengo que admitir Que no me gusta este método de francés Ok, porque anteriormente Les voy a explicar cómo Se enseñaba el francés anteriormente O el que yo seguí en SSL Hace mucho tiempo Ok, era el futuro Estudiábamos el futuro Lloverá, hoy lloverá Hoy hará sol y todo Y jugábamos a dar el clima Estaba muy bien Y por ejemplo, eso era en el nivel 4 Lo del tiempo Y en el nivel 3 estudiábamos Las partes del cuerpo Ok, y las enfermedades Por ejemplo, tengo tos O me duele la garganta Y todo eso, y con las partes del cuerpo Y ahora, con este libro O sea, estudiamos En el índice A la page 123 Vocabulario, lexique Les vêtements Les esons y les mois De l'année Los meses del año Les couleurs Pero, o sea Es un montón Es un montón Para las expresiones Del clima Y un montón Para las expresiones Del cuerpo O sea, no estoy de acuerdo En eso Sin embargo Si deben de Estudiar todo el vocabulario O debemos de ver Todo el vocabulario Porque Tenemos un quiz final Que digamos Es como los parciales Están en Están en Mi pal El quiz final Es en mi pal Por eso tenemos Tres Quises Que valen Tres puntitos Que valen 10% de su calificación Y el último Que vale 10% Porque es un quiz Final De todas las unidades Y viene todo el vocabulario Y viene sección De pronunciación Eso está genial Pero si me Mortifica Esa cuestión Del vocabulario Entonces Pues yo tengo Que hacer una cuestión De guía Y si no Esa es una expresión Muy francesa Si no Voy a descargar Este documento Y se los posteo En Classroom ¿Ok? Entonces lo comuda Como para Más o menos ¿Cuándo va a ser Este quiz? Al final No lo escuché yo Profe Ustedes tienen Todas las fechas Yo ya he puesto Ya he posteado Todas las fechas De los juices De los parciales De todo Todas las fechas Importantes Ok Y este documento Que está muy interesante Nada más falta aquí De alimentos Pero el de alimentos Yo los tengo Y se los voy a postear Cuando lleguemos A la unidad 8 ¿De acuerdo? Entonces Permítanme Postear esto Un vocabulario Que nos podrá Ayudar Para el Quiz final Lo vuelo a A ver si no Pueden decir Que no Ahí está Tres 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 Esquilia de Du Tuvieron De Que Sobre todo Lo que nos Concieron En esta Unidad Es Esto de la familia Lo estudiaron Nivel 1 Las preposiciones También Este es el Vocabulario De esta unidad Tanto Les partes Du Cor Las partes Del Cuerpo Les partes Du Cor Y Este Ok Entonces Les Son Las Estaciones Del Año Le Printem L'été L'automne L'hiver Les Mois De L'année Súper Sencillo Y Ahorita Hacemos Una Una Actividad Bastante Rápida Vamos a Ver Los Meses Del Año Le Mó Doulani Tenemos Janvier Con la Nasal Janvier Con la Nasal De En De France Tenemos Février 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 Palabra Que nos Hace Recordar Que E R Es E Février Février Mars Mars Pronunciamos La S Pues es Una Excepción Mars Como La Planet Mars Como El Planeta La Planet Mars Avril Avril Mais Como Cuando Decimos Pero Mais Pero Sin ese Mais Du Un Dos Sonidos Importantes La O França Y La Nasal Como El Uno Un Du Un Du Un Du Juvier 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 Julio Se Juvier Je Como Fille Juvier Juvier Et Se Pronuncia Como E Como Un Projet Como Un Objet Como Eso Ok Ya no se me Recuerde Más Un Objet Un Objet Un Projet Juvier Juvier Et Se Pronuncia E Después Tenemos Le Mois Dout Le Mois De Mon Aniversaire El Més De Mi Cumpleaños Le Mois Dout Oot Una U Española Y Una T Así Se Pronuncia Oot 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 Tenemos Septembre La Nasale Atención Septembre Septembre Octobre Octobre La E Final No se Pronuncia Igual Que Septembre Septembre Octobre Novembre Vuelve la nasal Novembre Desembre La nasal Como France Desembre Ok Recuerden que una nasal se forma a partir de una vocal Y una N o una M Pues tenemos aquí vocal que es la E y la M Septembre Tenemos aquí vocal que es la I y la N Es Un Du Un Tenemos vocal y la N Es Janvier Janvier Recuerden que hay tres nasales Un 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 Deco Entonces cual será nuestra actividad muy sencillo Para responder a esta pregunta que él Que es la date D'aujourd'hui Qual es el día de hoy La fecha de hoy Quelle es la date Aujourd'hui Qual es la fecha de hoy Y respondemos Aujourd'hui C'est le C'est le 19 C'est le 19 Mai 2022 2022 Así se dice la fecha También se dice De otra forma De una manera más formal es Nous sommes Nous sommes Le 19 Ok En donde le estoy escribiendo profe Ah en un word No se ve Disculpen No Voilà Para preguntar Que le Que le La date Aujourd'hui Ok Y respondemos Con el otro signo Por supuesto Aujourd'hui C'est le 19 Mai 2022 También podemos decir Nous sommes Le 19 Mai 2022 O de una forma más coloquial Podemos decir Oné Pues ya lo sabían Verdad Porque Oné Tiene el mismo valor que Nous Oné Le 19 Mai 2022 Ok Ok Para decir El día de mi cumpleaños Pues Ya solamente es cambiar Aujourd'hui Por Mon anniversaire C'est Le Si por ejemplo En mi caso Espero los obsequios J'attends les cadeaux Je rigole Promeo C'est le 3 août C'est le 3 août Mon anniversaire C'est le 3 août Ma Date De naissance C'est le 3 août 1999 Ahí está Que nada más falta El curve Y El acta de nacimiento Que les Para que me investiguen Oh my god Oh la la Bon Ce n'est pas grave Ok Ok Entonces Así es como Expresamos Eso Las fechas Mi fecha De cumpleaños Ahora Ustedes No No sean Como yo Pueden Ahorita En la actividad Inventar Una fecha También me van A decir Más Es un Preferé Más Es un Preferé C Y me van A decir Cual Por ejemplo La mía Es Lotón Lotón Pourquoi Porque Parce que Il pleut Il ne Fe Pas 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 Trop Chau Con la expresión Trop Se acuerdan No hace demasiado calor Il ne Fe Pas Trop Chau Ni Trop Trois Ni Mucho Frío Tampoco Il ne Fe Pas Trop Chau Ni Trop Trois D'accord Más Es un Preferé Puede ser Con un Acento Y Agregamos Otra E más Porque Más Es un Es femenino Más Es un Preferé Es el Otón Parce Que Il Pleur Parce Que Il Ne Fe Pas Trop Chau Ni Trop Froid Parce Que J'adore En mi Caso J'adore Le Mois De Septembre Es Mi Més Favorito De L' Año Septembre Septembre Non C'est Porque Otra Cosa Parce Que Les Feuilles Tombe Tombe Et Je Peu Faire De Belle Foto Y Puedo Tomar Bellas Fotos O Puedo Hacer Buenas Fotos Et Je Peu Faire De Belle Foto De Belle Foto De Belle Foto Comme Ça Ok Me Expresan Eso Y Me Expresan Una Fecha Importante No Sé No Sé A Ver Que Me Acuerde Creo Que Fue Fue Mi Cumple Anos Que Entré La Universidad Crean Si Me Dicen Je Suis Entré Entré A L' Université O No Sé Le 16 A O Je Suis Entré Au Lycée Je Suis En Au Lycée Le Y Me Dicen Tambien Si No Se Acord Invent La Fecha O Por Ej Entré Otra Cosa No Sé J'ai Connu Oh No J'ai Reencontré J'ai Reencontré Para que Aprendan El Correcto De Ce Verbo J'ai Reencontré Mon Copan Le Conocie A Mi Novio Le J'ai Reencontré No No Tiene Que Ser Forzosamente No Vivo Novia Muy Me 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 Dicen La Fecha Me 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 Pour En Est 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 L à post-pro? Para decir en la universidad? Por supuesto. Ahí está. Je suis entré à l'université. Claro, pues si digo je suis entré au lycée, je suis entré à l'université. La preposición, por supuesto, y el artículo. Claro que sí. Je suis entré à l'université, le C-South. Je suis entré au lycée. Son ejemplos, ok? Me mencionan un evento importante en su vida. Je commençais à travailler. Le... Ok, una fecha memorable para ustedes. La mencionan. Entonces, ¿qué me van a decir? Su fecha de cumpleaños, si no quieren decirle, la inventan. Por aquello de... Vamos... las informaciones privadas. Una fecha memorable para ustedes. Y su estación preferida. Explicando por qué. Esos tres puntos. Cumpleaños. Fecha memorable. Ok. Une date memorable. Decimos. Decimos. Décimos. Anniversaire. La date de mon anniversaire. Une date memorable. Et ma saison de l'année. Ma saison referée. De l'année. Eso me mencionan, por favor. Estos tres puntos. Estos tres puntos. Voilà. Voilà, voilà. Bon, alors, mettez-vous au travail, s'il vous plaît. Vous êtes tous là? Oui, vous êtes tous là. Alphine. Alphine. Ouais. Comme ça. Ok. Alors, je reviens. Regression. 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 Sous-titrage ST' 501 OK. Si vous êtes prêts, vous me faites signes. Me dan señal. OK. Vous me faites signes. Quand vous serez prêts. Profesor. Oui. Ok. ¿Cómo se dice Halloween? Halloween. Se escribe igual, se pronuncia Halloween. Halloween. La H siempre, siempre es muda en francés. Gracias. De rien. Oui. ¿Cómo digo mi fecha favorita? Ma date préférée. Ah ok ok. Ma date préférée de l'année. Si. Por ejemplo. C'est le jour de. C'est la fête mexicaine. Decimos mejor c'est la fête mexicaine, la fiesta mexicana, c'est la fête mexicaine parce que on mange de très bons plats. Parce qu'on mange de très bons plats, porque comemos platillos deliciosos, parce qu'on mange de très bons plats. Merci. De rien. Merci. 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 Je n'aime aucune saison. No me gusta ninguna estación. Je n'aime aucune saison. Esta palabra aucune viene a reemplazar pas. Si ponemos aucun ou aucune, ninguno ou ninguna, aucun, aucun, ya no ponemos pas. Ok. Aucun, sin n. Así. Aucun. Aucun. Como la nasal un. Y el femenino es aucune. No se imaginen que les pregunten. Que letra serie preferé? Que letra serie preferé? Como la serie es femenino, van a responder aucune, ninguna. Aucune. Merci. De rien. De rien. De rien. Aucun. 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 De rien. Aucun. Merci. 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 La fête de mort. A ver, a ver. La fête de mort, la fiesta de muertos. Es que siempre en francés son fiestas. La fête de mère, la fête de père, la fête de mort. Ok, la fête de mort. Ah, ok. Merci. De rien. La fête de mort o Mexique, la fiesta de los muertos. Es que es mexicana esa. Y cuando no es fiesta, por ejemplo, no sé. La journée de femme. La journée internacional de femme. La journée internacional de femme. Ok, porque es la jornada. Si no es fiesta, pues es así, la journée internacional de femme. La journée. La journée. La journée. Contre. Non, c'est. Ah, non, c'est. La journée contre la corruption. Ok, es un exemple. la journée mondiale contre le cancer ainsi c'est dit c'est on est mondial contre le cancer ok et donc sinon est la fête et c'est la journée et voilà professe date 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 est masculino ou femenino femenino la date decimos la date la fecha la date ma date de naissance mi fecha de nascimento ma date de naissance ah mouveton mouveton non tout non v bandwidth Ok. Est-ce que quelqu'un est prêt? Oui, Maria, tu peux partager ton écran, s'il te plaît? Oui. Ma date de naissance, c'est le 21 décembre 1997. Je commence à travailler en France le premier jour de septembre 2022. Ma saison préférée de l'année c'est l'hiver parce que j'adore le froid, Noël et porter de pullover. Ok. Très bien. Decimos 21, c'est le 21 décembre. 21. 21. D'accord. Y decimos l'hiver, l'hiver. Pronunciamos la R. L'hiver. L'hiver, es una excepción, hiver. Así es. Ok. L'hiver. 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 C'est vrai? Oui. Ok. Ma date de naissance, c'est le 17 avril 1997. Ma saison préférée, c'est l'hiver parce qu'il fait gris et il fait froid. J'adore le mois de décembre parce qu'il est Noël. Je commence, je commence à travailler le 1er septembre. J'ai commencé à travailler le 1er septembre, le 1er septembre. Ma saison préférée, c'est l'hiver parce qu'il fait gris et il fait froid. Moi, j'adore le mois de décembre. Ah, ici. De décembre. J'adore le mois de décembre parce que c'est Noël. Estas présentando algo, decimos c'est Noël. Ouais. Parce que c'est Noël. Très bien. Parfait. Noël con N mayuscula. Noël. Avec mayuscule. Ouais. Ok. Très bien. C'est parfait, Andrea. Merci. Et... Arnoldo. Mon anniversaire, c'est le 19 décembre. Ma date de naissance, c'est le 19 décembre 2000. Et j'ai rencontré mon meilleur ami l'été 2002. J'aime bien le mois de décembre parce que c'est bon anniversaire. Je n'aime aucune saison parce que pour moi, tout me va temps. Les printemps et l'été sont très chauds et l'automne et l'hiver sont très froids. Je vais dire comment on peut dire ça. Il fait mauvais ou il fait moche. Il fait mauvais temps toute l'année. Pour moi, pour moi, il fait mauvais temps toute l'année. Ainsi, vous pouvez dire. Je n'aime aucune saison parce que pour moi, il fait mauvais temps toute l'année. L'été, il fait chaud. L'automne et l'hiver sont très froids. Ou... Un automne et un hiver, il fait très froid. Il fait très froid. C'est meilleur ainsi. Et si, incroyablement. Estamos en primavera. Honnêtement, il fait très, très chaud. C'est incroyable. Honnêtement, il fait très chaud. Atención, decimos très chaud. Il fait très chaud. Aunque très, a veces, es muy, pero también hace mucho calor. Il fait très chaud. Pues, así es. Il fait très chaud. ¿Esto se puede usar en lugar de très chaud? Porque es algo negativo. Es que, nosotros traducimos très como muy, ¿verdad? Très bien. Muy bien. Très bien. Pero, decimos très chaud. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Y en español, decimos mucha calor. Normalmente, se traduce mucho por beaucoup, ¿verdad? Pero no decimos il fait beaucoup. No, no, no. Il fait très chaud, decimos. Il fait très chaud. C'est ça. Il fait très chaud. Décimos trop cuando es demasiado. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Si se puede decir, como sinónimo de très. Ok. No, pero ahí lo que me, lo que me causa pendiente es que no digan il fait beaucoup chaud. No se dice así. Il fait très chaud. Ok. Très chaud. Igualmente, cuando tengo mucha hambre. Mucha hambre. Y j'ai très faim. J'ai très faim. Ok. Entonces, atención ahí. Alan. Voy. Voy. ¿Se ve perfecto? Sí. Ajá. Ahí no se repite. Si ya dijo madame. La date. Es mejor decir la date de mon anniversaire. Ok. Para no repetir. La date de mon anniversaire. No, no, no. En la primera frase. Ah, ya. Aquí. La date de mon anniversaire. Ok. Y ma date de naissance. Ajá. Ok. Parfait. OK. Un autre. Un autre. Une autre, date mémorable. Dicimos un autre. Con el artículo. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Féminine. Un autre. Un autre date mémorable. C'est quand je suis venu à Monterey pour la première fois, en juin 2021. Et ma saison préférée, c'est l'automne, parce qu'il est la saison de mon anniversaire, aussi parce qu'il est la saison de ma fête préférée, la fête de mort. Ok. Est-ce que c'est la saison de mon anniversaire, et parce que c'est la saison de ma fête préférée, de ma fête préférée. Fiesta es femenino, entonces. Exacto, así, y decimos, c'est la saison de ma fête. Ma fête. Ma fête? Oui, ma fête. Ah, ok. Préférée, la fête de mort. Très bien, Alain. Merci, est très intéressant. Oui. Je vais à partager une image de la bibliothèque. Ah, ok. Très bien. Je vais à partager une image de la bibliothèque. Ah, ok. Très bien. Je vais à partager une image de la bibliothèque. Ah, je ne sais pas pourquoi c'est qu'il a quitté ma vidéo. Pardonne, ok. Ok. Eh, mon anniversaire c'est le 30 septembre. Ma date de naissance c'est le 30 septembre 1983. Ma season préférée c'est l'automne, parce que, l'automne, parce que le poêle tombe. Tombe, hasta la B, tombe. Tombe. Le tombe est très agréable. Et c'est le mois de mon anniversaire. Ma date préférée c'est le 28 mars 2018, parce que j'ai fait mon premier voyage international en Asie. Wow. Wow. Incroyable. Très bien. Si, 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 profe, no, no es, no estoy produciendo el espagnol al francés, o sea, hacer un primer viaje. No, ajá. J'ai fait mon premier, mon premier voyage international en Asie. No, está bien. C'est parfait. Parce que j'ai fait mon premier voyage international en Asie. Ajá. Nada más, olvido la conexión. Très agréable. Le temps est très agréable. Ajá. Mais si no, c'est parfait. C'était quel pays? Alma? C'était quel pays? Corée du Sud. Wow. La Corée du Sud. La Corée du Sud. La Corée du Sud. Wow. Félicitations. Bravo. Merci. Ok. Quelqu'un d'autre? Alien Mas? Oui. Perla? Bien. 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 Je dois. Bon. Il eh bien Grant. Il espera. Ilwater? Il sache. Oui. Ilепiyorsun. Ma date de naissance c'est le 10 juin 1099. Ma date memorable c'est le 16... ¿Cómo se pronunciaba Agosto? Siempre se me olvida. ¿Cómo? Una U y una T. Siempre se me olvida. Ma date memorable c'est le 16 août 2019. Parce que j'ai publié mon premier programme dans un livre. Ma saison perforée c'est le tenum. Parce que les feuilles de arcos sont oranges. Ok, parce que les feuilles des arbres, les hojas de l'os des arbres sont oranges. Son naranjas. Merci, monsieur. Merci à toi, Perla. Très intéressant. Decimos, ma date... Une date memorable c'est... Porque estamos présentando algo c'est. Recuerden, ma... Une date memorable c'est le 16 août. Très bien. Merci, Perla. Très bien. Sharon. Oui. Mon anniversaire c'est le 19 février. Je suis née le 19 février du... Pardon... 2004. Je suis entrée au lycée Lutte 2019. J'ai rencontré mes journées Lutte 2016. Ma saison perforée c'est le printout. Parce qu'il fait un peu de froid. Mais tu peux porter un pullover. Ma fête perforée est Noël. Parce qu'il y a beaucoup de cadeaux. Il y a un délicieux diner des familles. Et tu le monde est content. 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 Non deje de compartir, por favor. Hacemos correctiones. Ok. Decimos... Je suis entrée au lycée en août. Podemos decir en août en agosto, en août ou le mois d'août. En août. 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 Ma saison préférée c'est le printemps. Parce qu'il fait un peu... Un peu froid. Nous décimos un peu de froid. Un peu froid. Un peu froid. Un peu froid. Mais tu peux... La prononciation... Attention. Et... Tu peux porter un pullover. Ma fait préférée c'est Noël. Està presentando c'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. Parce qu'il y a beaucoup de cadeaux. Un très bon dîner, mejor decimos. Un très bon dîner. Y cómo se escribe? Un très bon dîner. Et ce n'est pas Джahan qui est aussi le s preschooler. Un très bon dîner. Un REALLY pour être terrible. De la peine. Un très bon dîner. Un très bon é Πészère. Dîner qu'on peut chance ici? De la peine. Un très bon dîner. Un très bon dîner. Un très bon dîner pour la réponse. Un très bon dîner. Un très bon sage. Ils. Ok, quelqu'un d'autre, Saili ? Si. Ma date de naissance, c'est le premier avril... 10... 10... Ah, 1 000... 1 000... 1 000... 9 à 5... 4... 4 20... 4 20... Oui. Ma saison préférée, c'est l'automne, parce que j'adore le mois d'octobre. Je suis entrée à l'université les 10 ans. J'ai commencé à travailler le 15 septembre comme software engineer. Ma date préférée de l'année, c'est le Noël, parce que je peux visiter ma famille. J'ai rencontré mon copain, Le Van Ott, à l'université. Et une date mémorable, c'est 14 janvier... C'est le 14 janvier... C'est le 14 janvier... C'est le 14 janvier... C'est le 14 janvier... Du mille à... Pandeu, parce que j'adore... Y une exposition pour ma peinture au jour où c'est marquer. Wow ! Dejamos el texto, le voy a apoyar con la pronunciación. Vea comment, à partir de ce texte, nous pouvons beaucoup mieux notre prononciation. Ma date de naissance, de naissance nasale, naissance et à la C. Ok, parce que c'est la E moda, naissance. C'est le 1er avril 1998. Ma saison, pour la nasal, ma saison préférée, c'est l'automne. Automne, pour la N. Parce que j'adore le mois d'octobre. D'octobre. Ok, merci. Parce que j'adore le mois d'octobre, je suis entré à l'université le 10 août. Toutes les articles, comme le livre. Attention, c'est la E france, ça me le dit ayer. Donc, appliquez-le, por favor. Le 10 août, j'ai commencé à travailler le 15 septembre, comme Ingénieur en Sower. Ingénieur en Sower. Ma date préférée de l'année, con una senta, y una emas. De l'année, c'est le, c'est Noël. No decimos le Noël, c'est Noël, nada más. C'est Noël, parce que je peux, je peux visiter ma famille. J'ai rencontré mon copain, con una salle 1, j'ai rencontré mon copain le 20 août à l'université. Une date mémorable, c'est le 14 janvier 2022, parce que j'ai eu, j'ai eu une exposition pour ma peinture au musée Marco. Parfait. OK. Très bien. Merci, Sally. OK. Très intéressant. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Par exemple, non c'est Carla. Quelqu'un d'autre jour qui est février de l'année 2021? Par exemple, qui a directeur la poignée 2021 ? Je vais vous abonner par rapport au chat. D'accord. OK. Mon aniversaire est le 22 novembre 2019, Ok, bueno, primero que nada Cuando presentamos algo, Carla Decimos C Ma date preferée, C Le 24 de junio 2016 Parce que je suis parti en vacances Avec toute ma famille Muy bien Pues si, en general, es eso Mon année preferée, C-T C-T con C Y un pequeño apóstrofe C-T C-T l'année C-T l'année 2021 Ok, en general es eso Ahora, merci Carla Ahora les voy a dar un consejo de pronunciación para todos La correcta pronunciación de être A lo mejor Algunos ya lo saben Si no, no es grave Ok, estamos aquí para corregirnos Decimos ILE Como una E acentuada ILE Decimos ELE De manera que, por favor, la S no la pronuncien Ok, es muy incómodo Es muy molesto para el oído ILE ELE ILE ELE Igualmente, TUE 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 Sin embargo Si tenemos un adjetivo, por ejemplo C Se va a pronunciar como la C del alfabeto C C, C Ok Entonces es TUE ILE ELE C Eso está claro, ¿verdad? Ahora Si tengo una palabra Que inicia con vocal Después de esto Hay una conexión ILE TANTELE Es inteligente ILE TANTELE TANTELE ILE TARGENTINE Es Argentina ILE TARGENTINE O, por ejemplo, es un actor C'est un actor De manera que esta T Se viene a conectar con la vocal Excuse Claire La T O, la T Ok La S nunca se va a pronunciar Ok C C C C C C C C C Ok Ou bien C'est une actrice C'est une actrice C'est un C'est une Ok Entonces Attention Por favor Para que no se haga más Ese error ILE ELE C C Ok De manera que es como la I Acentuada CUE ILE ELE C Si quieren verlo Así C C C C Y esto Pues Los que les falla la E francesa Le Por favor Le Je Soy yo Je Ne Por favor Si yo digo no hablo francés Je ne Parle Pas Ok Tenemos también DE La preposición DE Tenemos también esta pequeña palabra SE LIBRO ESE LIBRO SE LIBRO SE ES ESTO SE Y esto es SE LIBRO Ok Me Te Se Ok Todo esto es con la E francesa Por favor Recuerdenlo Le Je De Se Me Te Que También Yo pienso que Je pense Que Je pense Que Tuve un buen día J'ai eu Esto es Eu Por qué es eu No lo sé Solamente es así Eu La u La u França Eu Como Salut Hola Salut J'ai eu D'accord J'ai eu Y esto es Je peux Con la E francesa Je peux Je veux De hecho Dos veces El mismo sonido Je Peu Dos veces La E francesa Je peux Eu Como es el sonido De la E francesa Pues Vámonos al alfabeto A B C D Eu Eu Es ese sonido Que nos interesa Entonces Este sonido Es Le Je Je ne Parle pas Je ne Parle pas De Ce Livre Me De Ce Je pense Que Aquí es J'ai eu Ya ven por qué es importante la discriminación Porque esto es Je Y esto es J'ai Je J'ai J'ai eu Y aquí va a ser Je Peu Ok Je Peu Y después Las palabras Que terminan En esto Es Una O Esto es Una O Anca Anca Do Anba To Ok Anca Do Anba To Ancu To Cu To Un cuchillo Cu Como el cuello Le cu Ancu To Ancu To Recuerden que O U O pues es U Y que tanto E A U Como Como A U Es O De Acuerdo Abran ese documento de pronunciación Estudienlo Practiquen Con las lecturas Ah Es que no me acuerdo Pues no Porque no hay práctica Si no hay la práctica Es obvio Que se va a olvidar Ok Bon Très bien Je ne sais pas Si il y a des doutes Ou bien des questions Ou des commentaires Dudas Preguntas Comentarios En verdad Es una enormidad De vocabulario Que vamos a estudiar En la unidad Siete y ocho Sobre todo Si la unidad Cinco y seis No estaba tan cargada De vocabulario Siete y ocho Si están Cargadísimas De vocabulario Ok Bon Permítame Une petite seconde A ver A la page Cent quatre Cent quatre Vingt Cent quatre Neuf Cent quatre Vingt Neuf Para practicar Este vocabulario De la ropa Ciento ochenta y nueve Ciento ochenta y nueve Cent quatre Vingt Neuf Cent quatre Vingt Neuf Tenemos el vocabulario De la ropa Y dice Écrivez Écrivez Pour chaque Situation Quel vêtement Peu Eso se pronuncia Peu 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 Porter Caroline Et Maxime Tenemos ahí El vocabulario Une jupe Une petite robe Un t-shirt Un costume Maxime Pues es un chico Caroline Una chica Entonces pues la ropa De chico Con Maxime Y la de chica Con Caroline Y para que Situación Pour un mariage Para una boda Pour une soirée En été Ok Para practicar Este vocabulario Une jupe Pour espalda Une petite robe Vestido Un t-shirt Un costume Es traje Traje esto Non Es un traje Ok Un costume Un pantalon De té Une chemise Es una camisa De sandales Un short De chaussures A talons O podemos decir Nada más De talons De talons O Talones altos De talons O De basquet Son tenis De basquet Une veste Pour femme La pronunciación Es femme ¿Por qué pronunciamos A? No lo sé Así es Esa palabra Se escapa De las reglas Femme Femme Es a Porque Pues es así Podemos checar La pronunciación Profe ¿Y esa prenda ¿Cuál es? Une veste Es como Un saco Un saco Para mujer Une veste Es como El saquito Merci De rien ¿Qué es? Miren Quisiera Mostrarles Cómo se pronuncia Con símbolos O sea Los fonemas Pues Pero no me viene Ay no Aquí no Miren Ven como no miento Femme Con una Femme Femme Esa palabra Se escapa De las reglas Monsieur ¿Por qué pronunciamos Monsieur Dos veces el sonido De la E francesa También se escapa Esa Oignón Cebolla Oignón ¿Por qué No pronunciamos Gua? ¿Ok? ¿Y por qué no pronunciamos La Eñ? O sea La G y la N ¿Por qué no la pronunciamos Como Eñ? Porque se escapa De la pronunciación Francesa O de las reglas Oignón Es cebolla Femme Es mujer Y monsieur Es señor Monsieur Pues sí C'est comme ça Ce sont les excepciones 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 Ahorita me dicen Por favor Que ropa Que ropa le va A Coralie Pour un mariage Et A Maxime Y por Y para una Pour une soirée En été Caroli Y Maxime D'accord Bon Profe Se dice O sea Caroli Popt Y lo que sigue O se le agrega Algún verbo más Está en mute Ay no se quito Disculpen Ok Puede decir Caroli Peu porte Peu porte Con el verbo Pouvoir Peu porte Peu porte Y ya Y ya mencionan Las prendas Maxime Peu porte Y mencionan Las prendas Des chaussures Une robe Des talons O Qui dice Des chaussures A talons Des chaussures A talons Pero también Se dice Des talons O Des chaussures Pas Pas Des chaussures Des chaussures Merci. 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 Sin a dudé de comment se dirait en negatif. Ah ok. Seria la première chose. Et qu'est-ce que passe en negatif? Il ne peut pas porter? Deux. Eso. Ouais. Il ne peut pas porter deux t-shirts. C'est ça. Il ne peut pas porter deux t-shirts. Ok. Disculpen, c'est mauvais un poco la mesa. Alors, est-ce que vous avez les réponses ou est-ce que vous avez déjà ordonné les vêtements selon l'occasion, selon l'occasion, selon l'occasion? Oui. Andrea. Oui. Ok. Ok. Pour un mariage, pour Aline, il peut porter un lieu et des chaussures. Et des chaussures. Ok. Et des chaussures. Et des chaussures. Ok. Et des chaussures. Et des chaussures. Un maxime peut porter un costume. Un costume. Recuerde, le masculino est un, comme le numéro 1, un. Et le femenino est une. Si le prononce bien, le femenino. Ok. Un costume. Ok. Un costume. Ok. 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 Très bien. Caroli peut porter une veste pour femme. Tambien. Pour un mariage, Caroli peut porter une veste pour femme. et pour une soirée en été quelqu'un d'autre pour une soirée en été Arnaldo Caroli peut porter Caroli peut porter une jupe une petite robe et des sandales ok parfait très bien prononcé oui et Maxime quelqu'un d'autre pour une soirée en été Maxime peut porter Maxime peut porter un short et un t-shirt oui très bien un short et un t-shirt très bien c'est parfait bon dupe est fond oui c'est ça une jupe jupe quand on l'a au français ça jupe très bien alors maintenant il ne nous reste que 10 minutes il ne nous reste que 10 minutes alors c'est le moment de la petite lecture je dois brancher mon ordi je dois brancher mon ordi un moment donc ok comme oui ok ok Donc, qui veut lire? Qui veut lire? Sinon, c'est moi qui choisis la personne qui va lire. Qu'est-ce que signifie d'entre O, où est-ce la E, la U et la X? Entre elles, pour certains d'entre O, pour certains d'entre O. Ok, et comment se pronuncia cette parole? Pour certains d'entre O, nasal d'entre O. Et la E française, d'entre O. Ok, merci. Bienvenue. Tous les peuples ont été fascinés par les conciles. Pour certains d'entre O, c'est un chemin qui est mené au ciel. En Irlande, on croit qu'un trousseau est caché à l'extrémité de leur concile. Et pour les chrétiens, cela signifie l'alliance chrétienne. Cela signifie l'alliance entre Dieu et les hommes après le déluge. Il y a encore beaucoup d'autres symboles selon le peuple et leur religion à vous de les découvrir. 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 Merci. De rien. Tenemos aquí. Je sais que vous batallez pour prononcer cela. C'est la E française. Tous les peuples ont été fascinés par les arcs-en-ciel. Il n'y a pas d'oublier la connexion. Les arcs-en-ciel. Pour certains d'entre eux, E française. C'est un chemin. Il n'y a pas d'oublier que si ma parole termine en I-N, c'est un. C'est un. De manera que esto y esto es la misma pronunciación. C'est un. Con conexión. C'est un. Chemin. Chemin. La E francesa. Chemin. Qui mène au ciel. Es un camino que nos lleva al cielo. C'est un. Chemin. Qui nous mène au ciel. En Irlande. Dos nasales. En Irlande. La misma. En Irlande. En Irlande. On croit qu'un trésor. 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 Est caché à l'extrémité de l'arc-en-ciel. Pour les chrétiens. Cela signifie. Signifie. L'alliance entre Dieu. Et français ça. Dieu. Et les hommes. Connexion. Entre Dieu et les hommes. Après le déluge. Et le diluvion. Le déluge. Il y a encore beaucoup d'autres symboles. Nasales. Symboles. Selon. Et français ça. Selon. Il a nasal. Selon les peuples et les religions. A vous de les découvrir. Escuchamos. Tous les peuples ont été fascinés par les arcs-en-ciel. Pour certains d'entre eux. C'est un chemin qui mène au ciel. En Irlande. On croit qu'un trésor est caché à l'extrémité de l'arc-en-ciel. Et pour les chrétiens. Cela signifie l'alliance entre Dieu et les hommes. Après le déluge. Il y a encore beaucoup d'autres symboles. Selon les peuples et les religions. A vous de les découvrir. Quelqu'un autre ? Alguien. Quelqu'un autre ? Aranza, s'il te plaît. Oui, l'automne est magnifique, l'automne est magnifique, bien sûr, elle s'invite avec le vent, le vent et la pluie, mais il a plein de choses à faire, on peut cueillir, 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 des champignons et des pommes, déguster sur le régime. Réceint. Réceint. Le dimanche, le dimanche, avec les enfants, nous allons nous promener à vélo dans le parc. Il y a un endroit pour acheter des marrons chauds. C'est tellement bon. Ensuite, nous ramassons des bouquets de feu, 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 et à la maison, nous créons des poupées. Upe, excelente. Decimos bouquet, la S no se pronuncia y he dicho que et es e, comme objet, comme projet, bouquet. De acuerdo. Después decimos magnifique, magnifique. La G no se pronuncia magnifique. Y después decimos il y a plein, il y a plein de choses à faire. Hay muchas cosas que hacer. Il y a plein de choses à faire con la nasal, plein. También para decir estoy lleno, je suis plein. Estoy llena, je suis plein. Oh, je suis plein. J'ai beaucoup mangé. Olvido la nasal, la nasal. Les enfants, no hay que olvidar la nasal. La liaison. La liaison. Le dimanche avec les enfants, nous allons, connexion, les enfants, nous allons nous promener à vélo dans le parc. Il y a un endroit nasal, un endroit, pour acheter, acheter, la Estas Francesa, acheter des macarons chauds. Ok, escuchamos. L'automne est une saison magnifique. Bien sûr, elle s'invite avec le vent et la pluie. Mais il y a plein de choses à faire. On peut cueillir des champignons et des pommes, déguster du raisin. Le dimanche, avec les enfants, nous allons nous promener à vélo dans le parc. Il y a un endroit pour acheter des marrons chauds. C'est tellement bon. Ensuite, nous ramassons des bouquets de feuilles et à la maison, nous créons des poupées. Très bien. Bon, il ne me reste plus qu'à mentionner la liste. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci. C'est fini. Bon, il ne vous rendmannait plus à la maison. Je suis. Bon, il ne vous rendrou la question. C'est parti pour quelques-�Les początku et jeudi de la veine. En catch chose, le科ere est soin de circulaire. C'est moi. García Budoira. C'est moi. Garza Urtiaga. C'est moi. Fernández Trujillo. C'est moi. López Limón. Contreras, Marroquín Contreras. C'est moi. Morales Torres. C'est moi. Pérez Cantú. C'est moi. Salazar Fierro. C'est moi. Bon, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Nous on se voit demain pour une nouvelle classe de français. Je vous dis au revoir et bonne soirée. Ciao, ciao. Professe, si me conto Contreras, Uribe? Oui.